Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo où on va parler tout simplement du pré-patch. Donc ça va être une vidéo assez courte, étant donné que je ne sais pas ce qui va rester ou non du pré-patch, on va faire un petit peu le point sur ce que représente le pré-patch de The War Within. En l'occurrence, bien sûr, je tiens à rappeler que généralement les pré-patchs c'est de la merde, il faut dire les choses. J'ai déjà fait une vidéo de debunkage sur le pré-patch, je ne sais plus si c'était pour Shadowlands ou Dragonfly d'ailleurs, mais dans tous les cas, comme ça, c'est l'occasion aussi de faire en sorte que ça reste, même si derrière on ne peut plus y jouer. Donc un petit rappel sur les pré-patchs, généralement les pré-patchs n'ont pas énormément d'ambition, que ce soit d'un point de vue gameplay, que ce soit d'un point de vue histoire, etc. C'est pour rattraper un petit peu votre retard en objet ou autre, pour mieux vous préparer sur la sortie de l'extension, vous donner un petit aperçu de certaines choses, que ce soit encore une fois en termes d'histoire ou de gameplay, avec des nouveautés de gameplay, etc. C'est vraiment le pré-patch, c'est vraiment le premier patch d'une extension, même s'il s'appelle pré-patch. Et en l'occurrence, c'est assez intéressant, puisque là vous avez la nouvelle musique, bien sûr, le menu, etc. Et donc, généralement les pré-patchs sont peu ambitieux. Vraiment l'idée, de toute façon c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, puisque généralement c'est quasiment tout le pré-patch, et quand on a de la chance, il reste quelques petits bouts, mais sinon rien ne survit au pré-patch et tout dégage. Donc c'est vrai que c'est aussi pour vous influencer un petit peu, pour que vous gardiez votre abonnement actif. Et en l'occurrence, on va pouvoir parler un petit peu du pré-patch de The War Within, et ce que j'en pense. Tout d'abord, il faut un peu de contexte, et c'est là où j'ai presque un peu de mal, et j'espère qu'une grande partie du pré-patch va rester. Pas les événements des échos radieux, ça c'est sûr, ça va dégager, mais en fait le truc c'est que le pré-patch de The War Within, il y a quand même pas mal de choses qui devraient rester, puisque en fait c'est la suite directe de la cinématique de The War Within. Donc vous retrouvez Anduin, Tral, Alors du côté Horde, c'est Tral qui vous parle, du côté Alliance, c'est Jaina, ce qui donne déjà, alors aussi une certaine vibe Warcraft 3, on va pas se mentir, mais on sent que c'est Jaina qui va être un peu la porte-parole de l'Alliance, côté Tral, on sent que c'est... Côté Horde, pardon, l'absurde, côté Horde, on sent que c'est Tral qui va être le principal acteur. Donc les deux grandes porte-parole, et on va retrouver Anduin devant l'épée, et ça c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur la suite directe de la cinématique d'introduction, avec un retour au cœur d'Azeroth de Battle for Azeroth, avec notamment l'épée de Sargeras plantée dans le sol, et j'espère vraiment que cette série de quêtes restera, parce que là on a vraiment l'introduction de The War Within, c'est pas juste un pré-patch en mode le cœur obscur faisait plus teaser, fin Dragonflight, etc. Non, non, là on est vraiment sur l'introduction de The War Within, et ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve un personnage qui avait été annoncé à la BlizzCon d'annonce de The War Within et de la saga de la monde que Magni serait un personnage clé de The War Within, et pour le moment on n'y voyait pas vraiment la barbe. J'en profite pour rappeler, pas de spoiler, merci d'avance évidemment dans les commentaires, pas de spoil, je ne fais qu'avec les informations de la BlizzCon. Encore l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est que Magni, eh bien on va pouvoir le retrouver, et cette fois-ci Magni, alors ça se voit direct, il a eu un retravail visuel, c'est le même, en gros c'est le même squelette qu'à Battle for Azeroth, donc avec ce nouveau modèle en diamant, etc., qu'il avait eu à Légion d'ailleurs, et là en fait c'est la même chose, mais il a eu un retravail, notamment, il a un effet un peu plus sombré, comme s'il avait perdu une partie de sa lueur, et ça c'est très intéressant, parce qu'en fait c'est directement lié à la psyché du personnage, puisque Magni, eh bien on a l'habitude d'avoir un Magni qui est plutôt une sorte de robot, un personnage fonction qui est là pour faire je suis un nain, je connais les trucs titans, etc., et bien là en l'occurrence, non, on a un Magni qui nous partage des choses très personnelles, avec du développement de personnages, et j'ai envie de vous dire, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Le problème, enfin donc c'est vraiment très plaisant de le voir comme ça, parce qu'on se posait souvent des questions sur ce qu'il pouvait ressentir, par rapport à sa condition, etc., Blizzard en avait rien à foutre, de manière générale, c'était juste au piqueur, il arrivait, et là en l'occurrence, eh bien sa condition d'orateur, le fait que par exemple, plusieurs grands héros entendent Azeroth, ou en tout cas ce qui semble être Azeroth, leur parler, Magni lui il ne l'entend pas, et du coup en tant qu'orateur, il le prend mal, d'un autre côté, il y a un côté aussi en fait, où ça fait longtemps qu'il bosse en tant qu'orateur, et il n'en peut plus, et finalement on découvre que, c'est pas la joie d'être un terrestre de Diamant, parce qu'il est revenu à sa condition terrestre, Magni, puisque en fait, il travaille boulot, 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 mais à jamais repos, donc il est un petit peu désemparé, et il en veut un peu personnellement Azeroth, sans pour autant renier son devoir et son travail, ce qui est assez intéressant je trouve, c'est sûr que par contre, je pense que pour beaucoup, ça a dû être particulier, parce qu'on a tellement été habitué à voir un personnage monolithique, sans mauvais jeu de mots, un personnage qui est juste là pour la fonction qu'il représente, plus qu'avec des sentiments, une volonté propre, etc., ça doit faire bizarre, et on doit se dire, ça sort un peu de nulle part ce truc, en fait ce truc là aurait dû arriver à Légion, quand il est revenu, sauf que Légion n'a eu rien à foutre de Muradier, de Muradier, de Lapsus, de Magni, et Battle for Azeroth non plus, un des grands points faibles de Battle for Azeroth à mon sens, parce qu'à Légion, il n'a pas un rôle aussi important, sauf à la fin, à Battle for Azeroth, il a vraiment un rôle prépondérant, et j'avoue que c'est Battle for Azeroth qui aurait dû faire ça, c'est clairement Battle for Azeroth qui aurait dû développer le personnage, donc il rattrape les conneries qui ont été faites avant, et donc c'est vrai que ça fait bizarre, ça fait bizarre, ça c'est clair, et le, donc ça je peux comprendre. Deuxième point effectivement, je pense que vous comprenez davantage ce changement de direction pour Magni, si vous avez lu les deux BD, celle de Légion et celle de Battle for Azeroth concernant Magni, où on observait déjà des, comment ça, des dilemmes personnels en fait, des dilemmes personnels, et justement le fait que ce n'était pas juste un personnage fonction, or en jeu ça n'a jamais été le cas, on avait juste, hé hé héro venez par là, hop hop, allez barrez-vous, il n'y avait rien, donc c'est vrai que ça peut faire bizarre, et j'ai prévu bien sûr de lire ces deux nouvelles, notamment pour la préparation de Légion, mais aussi pour The War Within, donc j'ai prévu de lire, ah pas les nouvelles pardon, les BD, sur Magni, je vais les faire, je vais faire une seule lecture des deux BD en même temps, on commencera par Légion, puis celle de Battle for Azeroth, et comme ça, ça vous permettra de rattraper si vous ne l'avez jamais lu, et je pourrais analyser bien sûr à cause de ça. Donc personnellement, je suis très content, même si effectivement, effectivement, ce qui peut quand même poser un peu problème, parce que le fond est bon, la forme ne l'est pas trop, c'est que les nains quand même, je veux dire, dans n'importe quel univers de Rick Fantasy, et c'est le cas dans Warcraft, les nains, ce sont des mecs qui adorent les serments, le devoir prime, le devoir la famille prime devant toute chose. Alors là, vous allez me dire, la famille du coup, il n'y en a plus, mais le devoir de Magni, en tant qu'orateur, en tant que gardien du monde, etc., c'est super important. Et ça, alors, on pourrait dire, il l'a depuis Cataclysme, en vérité, c'est plutôt depuis Légion, puisque même si effectivement, son devoir commence à Cataclysme, c'est juste que nous, on ne s'en rend pas compte, c'est plutôt depuis Légion. Et donc en fait, pour un nain qui vit des centaines d'années, ça ne fait pas beaucoup, ça ne fait pas beaucoup, et du coup, Magni qui est en mode, il me faut du re, il me faut, j'en ai marre un peu là, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, le fait qu'il ne voit pas sa famille, ça clairement, surtout que c'est le moment où ça commençait à aller mieux pour Magni au niveau familial, parce qu'il a quand même vécu des tragédies familiales, le petit Magni. Je ne dis pas ça, parce que c'est un nain, c'est petit, peut-être qu'il le prendrait mal. Mais du coup, Magni, c'est vrai que là-dessus, c'est assez intéressant, mais je peux comprendre qu'il y a aussi, en dehors du fait qu'on l'a toujours vu comme un personnage fonction, le fait aussi de dire, putain, ce n'est pas très long pour un nain, au final, parce que c'est à peu près une dizaine d'années, même pas, le fait que, chronologie là-dessus, vidéo de chronologie, et en plus, le fait que, à côté de ça, il est, c'est un nain, donc il devrait mettre le devoir devant toute chose, moi je tiens à dire qu'ils l'ont quand même nuancé, parce qu'il fait son job, c'est juste qu'il gueule, il râle, et le fait qu'un nain râle en soi, mais il râle beaucoup, il en veut à Azeroth, mais il fait son devoir quand même. Donc, là-dessus, je trouve que ça va, même si je peux comprendre qu'il y ait certaines surprises. À côté de ça, on a Dalaran et son rôle au pré-patch qui semble être le hub logique, on n'oublie pas que c'est quand même un endroit très important quand World of Warcraft se positionne en gardien du monde avec les joueurs, les personnages, etc., qui doivent défendre le monde contre chaque année des menaces cosmiques, bon, il est clair que Dalaran doit avoir un rôle important. Personnellement, je n'aime pas Dalaran parce qu'elle est détruite à War 3, elle n'aurait jamais dû être construite après, ou en tout cas pas comme ça. Et en l'occurrence, ce que je trouve, parce que la suite, l'héritage de Dalaran, ça s'appelait Terramor, accessoirement, mais au final, eh bien, la réutiliser, c'est marrant parce que je sens une sorte de critique de Battle for Azeroth où beaucoup de gens avaient gueulé sur Battle for Azeroth en mode Dalaran n'est pas là, il ne sert à rien, Khadgar il n'est pas là, il ne sert à rien, alors que le sort du monde est entre leurs mains, enfin, donc où ils sont et ça avait été une énorme critique qui était beaucoup revenue au niveau international, au niveau francophone et c'est presque en mode hé regardez, on n'a pas oublié, vous avez vu, il y a Magni avec le cœur d'Azeroth, ce pré-patch respire beaucoup le Battle for Azeroth, les échos radieux, il y a un délire un peu, ça fait très Azerite au final, ça sent un peu le Battle for Azeroth je trouve, et donc en soi, que Dalaran ait une importance, ce n'est pas déconnant, le problème pour moi, c'est que techniquement, c'est une catastrophe, en l'occurrence, on est sur la phase de Légion, donc on se téléporte dans les zones de Légion, donc dans les îles brisées, et je sais qu'il y avait déjà deux phases de Dalaran, ce qui pour beaucoup de joueurs semblait être un peu compliqué, mais là, une troisième phase de Dalaran me semblait importante, parce que, mine de rien, là, ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement, ils ont rétroactivement écrasé la version de Légion. Légion, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, vous aviez à Warth of the Hitch King, d'un côté, l'enceinte des elfes de sang des saccages-choleil, et de l'autre côté, celle du concordat argenté avec les hauts elfes. À Légion, les saccages-choleils, ils ne sont plus là, donc ils ont été dégagés purge de Jaina, à Mistafondaria, tout ça, tout ça, donc c'est normal qu'ils ne soient pas là. À la place, ils ont foutu d'un côté les morts-vivants, qui étaient les mages historiques de la horde à Vanilla, etc., donc OK, et de l'autre côté, ils ont mis une enceinte Wargun, c'était un peu le duel PVP, j'ai envie de dire, le duel gros contre-faction de Légion, les Wargun contre les morts-vivants, donc bon, OK, en soi, pourquoi pas, donc pas de Concordat Argenté, même s'ils sont encore là, mais c'est pas eux qui dirigent le truc, et au final, ça, c'était la version de Légion, avec des trucs particuliers, etc., là, en écrasant cette version et en remettant les sacs-à-choleils du côté L200, parce qu'à Légion, ils reviennent, et de l'autre côté, le Concordat Argenté, en fait, il y a des trucs qui ne vont pas, ça s'appelle toujours l'endroit, je ne sais plus, c'est la tanière du loup ou un truc comme ça, alors que c'est des hauts elfes et le Concordat Argenté, enfin, techniquement, c'est une catastrophe, et le pire, c'est que, on ne va pas se mentir, le téléchargement de Dalaran Légion, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui vont être concernés par ce que je dis, c'est long, c'est chiant, ça met 17 ans à afficher des trucs, c'est une catastrophe, pourquoi ? Parce qu'il précharge toutes les îles brisées, en fait, donc, t'aurais mis une phase 3 où t'es au-dessus de l'océan et on s'en fout, ça marchait très bien, donc, je trouve ça étrange, le choix est très étrange, et encore une fois, en plus, ça casse la ligne de Légion et du coup, on ne voit plus trop l'affrontement mort-vivant, déjà que ce n'est pas forcément facile de garder à l'esprit qu'à Légion, il y a du Horde versus Alliance, si en plus, vous enlevez ça, c'est très bizarre, je trouve, très bizarre, et du côté, du coup, des Elves de Sang, c'est marqué le coin de Sylvana, enfin, le coin de Windrunner, alors que Vérezza et du Concorde Argenté, et donc, de l'autre côté, parce que c'est en hommage à Sylvana, c'est en mode, c'est vraiment pas terrible, je trouve, les lags qui vont avec, etc, etc. Mais bon, après, en tant que hub, ça ne va pas choquer tout le monde, à côté de ça, on a la quête principale, que j'évoquais, qui était assez importante, puisque on a le développement de Magni, on a le développement vis-à-vis de son rapport avec Azeroth, d'ailleurs, ils ont intégré l'événement des éco-radieux avec l'intrigue principale, c'est pour ça que j'ai coupé, les éco-radieux, c'est en gros, les moments où au classique, mais je vais revenir après, et en gros, c'est déclenché involontairement par Magni, ils n'étaient pas du tout obligés de relier ça à l'intrigue principale, mais ils aiment bien un gameplay intrigue, ils aiment bien les relier quand même, en tout cas, la suite continue, alors, je n'ai pas encore lu la nouvelle, je compte le faire, bien sûr, celle de Moira et Dagran, mais on retrouve Moira et Dagran à Dalaran, quelle chance, en vrai, pour Dagran, c'est assez logique pour Moira, pas trop, mais en gros, Moira accompagne son fils, son fils Dagran Torisen, qui semble être un grand érudit, et ça se voit d'ailleurs par son accoutrement, puisqu'il a, là on le voit d'ailleurs, il a un livre de Pandari, vous voyez la petite patoune, mais il a des livres nains, il a des livres pandarennes, il a des livres de différentes civilisations, pour étudier un petit peu l'histoire du monde, l'histoire de ses ancêtres, etc., donc c'est quelqu'un qui semble très, on va dire, très curieux intellectuellement, et au final, c'est la suite de cette BD d'ailleurs, même que j'ai pas encore, pas BD, nouvelle pardon, que j'ai pas encore lu, en tout cas, c'est assez intéressant, vraiment, on est sur la continuité des BD de Magni également, où Moira a des échanges particuliers avec Magni, à la fois de, à la fois, on sent un profond, un profond malaise, on sent une tristesse, tout en sentant une haine, une colère, qui s'est accumulée avec les années, etc., donc c'est assez intéressant, et au final, Magni est, et Magni s'est effondré, s'est effondré inconscient, ce qui lance un petit peu les échos radieux, et on le retrouve à Dalaran, où Khadgar, bon, il sert pas à grand chose, Khadgar, mais en gros, il est là, il fait, prenez le lit, tout ça, tout ça, et donc, il y a Dagran, Torisan 2, je le rappelle, c'est très important, 2, qui est le petit-fils de Magni, le fils de Moira, et Moira, qui retrouve avec Bran, qui retrouve, donc il y a toute la famille, en gros, de Magni, qui est appelée pour aller le voir, lui qui est alité, inconscient dans le coma, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il manque Muradin, Muradin est totalement absent, et moi, je sais que certains peuvent être surpris, moi ça ne me choque pas, parce que Muradin, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à dire avec Muradin, Magni a complètement repris le contrôle, tant que Magni est de retour, Muradin, ils n'ont rien à en faire, parce que Muradin, c'est le remplaçant de Magni, du coup Muradin, il aurait fallu le tuer, et jamais le ressusciter, à Wotelka, enfin il était mort, il ne fallait pas le ressusciter, à War of the Witch King, ils ont fait n'importe quoi, ils l'ont ramené pour le fanservice, mais ils n'ont rien à lui faire dire, ils n'ont rien à lui faire faire, du coup, il n'est même pas là, et ça ne m'étonne pas, on peut être choqué, je comprends, mais d'un autre côté, ça ne m'étonne pas, ils n'ont rien à dire, et ce n'est pas nouveau, ils n'ont rien à dire de War of the Witch King, donc même quand ils l'ont reste, ils n'avaient rien à dire, à Muradin là-bas, donc voilà, je pose la petite parenthèse Muradin, parce que au final, je dis toute sa famille, sauf Muradin, et en l'occurrence, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a eu pas mal d'échos, chez mes viewers, du style de Torisan, Dagran Torisan 2, est présenté avec des lunettes, des cheveux blancs, et une espèce d'accoutrement violet, et c'est assez intéressant, parce que les cheveux blancs, ont fait tiquer beaucoup de monde, en mode, alors les lunettes, moi je tiens à dire, parce que j'en ai ras le cul, j'en ai plein, j'en ai gros sur la patate, des lunettes, notamment avec Dragonflight, où il y a des elfettes, avec leurs lunettes, vous êtes des elfes, vous voyez mieux que tout le monde, d'où vous avez des lunettes, et vous avez des yeux magiques, putain, pardon, excusez-moi, donc, effectivement, moi les lunettes, personnellement, sur des gnomes, sur des gobelins, sur des nains, sur des races d'inventeurs, alors, tant que c'est pas des putains de Ray-Ban, mais bien, là on voit lunettes, avec une espèce de lentille, etc., ça, qui fait très lunettes de joaillerie, ça j'ai pas de problème, les lunettes, lunettes infrarouges, façon Tom Clancy's, non merci, mais, et les lunettes Ray-Ban, et juste, ah ah, j'ai des lunettes, parce que moi, en vrai, si j'ai un développeur avec des lunettes, ça non, ça, ça m'énerve, mais là en l'occurrence, je suis pas, pour un nain, ça me va, et les cheveux blancs, ça a pas mal fait tiquer, parce que, Dagran Torisan, premier du nom, le père de Dagran Torisan 2, a les cheveux noirs, Moira est rousse, Magni est roux, la femme de Magni est blonde, et il se retrouve avec les cheveux blancs, ce que je tiens à dire, c'est qu'on connait pas, les parents de Dagran Torisan, premier du nom, donc ses grands-parents du côté paternel, on sait pas, on sait pas s'ils avaient les cheveux blancs, donc je sais que ça fait tiquer du monde, parce que, bah y'a pas dans l'arbre, j'ai l'arbre généalogique, oui, on a pas d'arbre, enfin dans l'arbre, y'a personne qui a les cheveux blancs, où, on va pas se mentir, pourquoi il a les cheveux blancs, c'est pour le faire ressortir, justement, c'est l'un des seuls nains, avec les cheveux blancs, alors il a pas de barbe, c'est normal, il est encore jeune, parce qu'effectivement, un nain à berbe, moi c'est directement, je sors là, chez le bouclier, mais là c'est un jeune, il a l'excuse d'être un petit gamin, il aurait fallu faire un petit bouc, là ça aurait été rigolo, mais sinon, là dessus c'est pas un problème, et les cheveux blancs, je pense que c'est vraiment pour le dénoter, sachant que son rôle est intéressant aussi, ils ont voulu garder le côté Taurissan, donc le côté Irudi, puisque c'est plutôt les sombres fers, les magiciens, soit les voleurs, soit les magiciens, on a pas vraiment de héros nains, magiciens ou voleurs, donc en soi, le mettre en magicien, c'est pas du tout déconnant, alors la robe violette, pourquoi ? Je sais pas trop, parce que maman est un peu en violette, mais en soi, on verra, je pense pas que ce soit parce qu'il a Adalaran, et que c'est violet, je pense pas, mais bon, pourquoi pas le violer, et donc ouais, les cheveux blancs, moi ça me choque pas du tout, ça lui permet d'avoir un style unique, style qui est apprécié ou non, moi ça me choque pas, je le trouve pas incroyable, mais en même temps, c'est un peu le anduin de Mist of Pandaria, il est pas encore ultra badass, on va dire. Donc voilà, pour ce qui est de Dagan Torissan 2, non, les cheveux, vous savez, au niveau de la génétique, vous avez des grands-parents, vous pouvez récupérer leurs traits, alors que vos parents ne les ont pas, genre c'est pas du tout déconnant à ce niveau-là, et pour ceux qui me diraient, bah à l'heure malgagnère, pourtant tu gueules sur les yeux des elfes, là c'est différent. Est-ce que les cheveux blancs de Dagan Torissan 2 changent quelque chose au lore ? Est-ce que magiquement on nous a dit, bah en fait, ils ont les cheveux que comme ça ? Je veux dire, des nains sombre-fer aux cheveux blancs, vous en avez déjà croisé beaucoup, généralement les nains sombre-fer, ils ont soit les cheveux roussis, donc c'est roux, donc un peu rougeâtre, soit noir, soit blanc. C'est juste que c'est le premier héros, nains sombre-fer, avec les cheveux blancs. Est-ce que c'est déconnant ? Bah non, c'est un trait qu'on connaît chez les nains sombre-fer. Est-ce que, l'horistiquement, il est dit, bah en fait, ceux qui ont les cheveux blancs, c'est tel truc, ceux qui ont les... Non, c'est juste... Donc là, c'est vraiment un style, j'allais dire vestimentaire, non, mais c'est un style cosmétique, c'est tout. Contrairement aux elfes de sang ou aux elfes, où il y a vraiment une différence dans la couleur des yeux, et c'est accessoirement ce qui permet de les différencier aussi. Donc donner des yeux bleus aux elfes de sang, c'est débile. Voilà, c'était pour la petite parenthèse pour éviter qu'on me taxe de mauvaise foi. En l'occurrence, nous avons autre chose, bien sûr, nous avons Katgar qui est présent, quasiment que sur les éco-radieux, comme je disais, à part dire, oh là là, Magny est blessé, bah prenez le lit là-bas, il sert pas à grand-chose dans la quête principale, et je tiens à dire que la quête principale, je la trouve vraiment bien. Je la trouve vraiment bien, deux, trois petits trucs, c'est vraiment du détail, détail. Moira, des fois, il y a des moments où elle dit, papa, je trouve que c'est trop, c'est vraiment du détail, parce que derrière, elle dit père, et elle a un côté, une certaine distance envers Magny, même si l'éalité, c'est pas la première fois qu'ils sont dans une situation similaire, à Cataclysme notamment, donc le papa, des fois, était un peu de trop, je trouve, papa, c'est vraiment une certaine proximité, c'est pas le cas, Moira et Magny, ils sont en froid quand même, donc c'est vraiment le petit bémol, parce que sinon, je trouve que c'est quand même bien fait. Là, je vais attaquer le négatif, Catgar est donc présent principalement sur les éco-radieux et il est insupportable, tellement il est relou avec ses blagues d'abruti, j'en ai noté quelques-unes, sachant que les éco-radieux, c'est quoi ? C'est refaire du WoW classique, 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 du WoW classique. Vous avez trois événements, un c'est de battre Ragnaros et vous avez que des boss de Vanilla dedans, donc Akkar, etc. Un autre, c'est de battre Onixia avec que des trucs, donc il y en a un, c'est battre Ragnaros, donc dans les terres, je ne sais plus si c'est Step Ardente ou Gorge du Vent Brulant, je crois que c'est Gorge du Vent Brulant, oui c'est Gorge du Vent Brulant, Gorge du Vent Brulant, donc là vous avez Ragnaros et toutes les, mais vraiment tous les events sont des putains de références à classique. Vous avez Akkar, ça n'a rien à voir avec les nains, ça n'a rien à voir avec Ragnaros mais ils l'ont mis là, vous avez des mecs de la Croisade des Carlates, de l'autre côté, vous avez, on ne les a pas suffisamment vus ces connards, Dragonfly, de l'autre côté, vous avez une référence, comment je ne me rappelle même plus l'autre con de chasseur, Nesingwari avec les vertes collines de Stranglerons, j'ai envie de le brûler au lance-flamme lui, que des trucs comme ça, il y a la référence du thé, de la quête, où il faut aller chercher du thé chaud ou du vin chaud à un nain et tout, t'es en mode, mais... Et à côté de ça, on a Onyxia de l'autre côté à Kalimdor et sinon après, c'est dans les Désolations du Dragon avec Arthas et toutes les références à Hotelka et là, vous avez quand même Khadgar qui osent dire parce que c'est rigaudrôle, on brise le quatrième mur, c'est rigolo, l'heure n'est pas à la nostalgie. Dans les annonces d'événements, il dit l'heure n'est pas à la nostalgie. C'est littéralement l'inverse qu'ils font et ils ont le culot de dire ça. J'ai l'impression de me faire pisser dessus sans déconner et ensuite, l'événement s'appelle les échos radieux et en l'occurrence, il arrive et il fait oh ça c'est un écho qui n'est pas si radieux et il ne fait que des blagues insupportables. La palme, quand même, c'est au moment où il dit ah je me souviens de ça. Bah non, tu n'étais pas là tête de con. Le seul perso qu'ils ont choisi pour faire dire ces trucs, c'est le mec qui n'est pas là à Vanilla, qui n'est pas là au tel cas. C'est-à-dire sur les trois événements. Vraiment, vraiment génial, qu'il passe devant les vérifications lors. C'est quand même extraordinaire. Parce que je vous rappelle que Khadgar, il est bloqué en Outre-Terre, il est bloqué sur Draenor pendant Vanilla. Donc Akkar, Ragnaros, tout ça, il ne connaît pas en fait. Tous les événements de Vanilla, il ne les a pas faits. Lui, il revient en Draenor et les cons, enfin pardon, ceux qui se sont occupés de votre LK ont oublié Khadgar, donc il n'est pas présent en Vrasolish King. Donc, oh là là, je connais ça. Bah non, tu ne connais pas en fait. Alors, bien sûr, on aurait pu avoir un super livre qui s'appelle Chronicle 3 qui traite de Vrasolish King où ils auraient pu dire effectivement qu'Hadgar faisait partie des aventuriers, chose que Wotelka avait oublié. Et bah non ! Donc non, il n'a pas fait Wotelka. Et il revient dans les bouquins à partir de de Mistah Pandaria. Donc félicitations, félicitations. Et franchement, j'étais à deux doigts de me dire mais en vrai, moins vous lisez les quêtes d'éco-radio, tout ça, les événements, mieux vous emportez. Moi, personne, mon cerveau, il désactive. Je n'en peux plus. Et je m'attendais presque à ce qu'on ait des blagues en mode... Enfin, presque qu'on ait des échos de Drainer et là, on aurait fait bah, ici, Drainer, c'est pas Zeroth. Mais non, ils s'y ont pensé, ils ne l'ont pas fait. Ça se trouve, il y avait... Au début, ils voulaient le faire. En tout cas, Wotelka Classic, encore, encore et encore. Je vous rappelle quand même que cet événement est censé être le pré-patch de The War Within. Finalement, on a un peu rien à foutre de The War Within. L'idée, c'est aussi de fêter les 20 ans de WoW. Super anniversaire. Vraiment, n'invitez jamais Blizzard parce que pour votre anniversaire, le mec, il vous offrirait des chaussettes trouées en fait et un calbut avec jaune devant, marron derrière. Enfin, c'est pas possible quoi. Et j'ai envie de dire, c'est pas comme si ça fait deux ans pendant Dragonfly qu'on en a bouffé des hommages à Classic, à Classic en permanence, des échos, des échos, des échos. Il sait déjà ça en plus à Warlord of Draenor et Légion. On a en ce moment en parallèle WoW Classic avec ensuite la sortie Burning Crusade Classic ou Wars of the King Classic. Donc, c'est en même temps l'occasion de remettre du Wotelka Classic alors que c'était encore Wotelka Classic il y a quelques mois. Et c'est pas fini. Vous avez les Season of Mastery, Season of Discovery. Donc, on refait du WoW Classic en plus à côté et ça ne leur suffit pas même sur Retail, même sur WoW Actuel. Ils font... Mais je... Et t'inquiète que par contre pour aller refaire un skin à Ragnaros, non, non, ça prend du temps, ça demande du travail. Donc, non, non, on va le remettre dans son jus dégueulasse d'époque. C'est insupportable. Et je vous rappelle quand même que Dragonfly, d'en dehors de tous les points classiques, je vous rappelle quand même qu'on a fait le dernier patch, c'est les Terres de Feu 2.0 avec Firak qui se bat avec une Sulfuras H. Genre... Il y a un moment donné et l'Aupe de l'Infini, c'est la fin de Cataclysm. Genre, il y a un moment donné où... Eh, il faut me sortir de là, j'en peux plus, moi. Et s'il continue avec Zohar Wisin et tout, je vais me défenestrer, ça va être insupportable. En tout cas, tout ça pour dire que la quête principale du pré-patch, elle est vraiment bien. Le reste, comme je venais de vous le montrer avec les échos radieux, généralement, les pré-patchs ne sont pas très ambitieux, ce que je disais en début de vidéo. Mais celui-là, il est moins qu'ambitieux. C'est probablement le pré-patch le moins travaillé de tous les pré-patchs. Je ne les ai pas tous faits, mais je me suis pas mal documenté dessus quand même. C'est une honte, ce pré-patch. C'est une honte. Alors, heureusement, je pense que beaucoup vont apprécier le pré-patch parce qu'ils ont fait plein de trucs sympas pour pouvoir rattraper le stuff, pour récupérer pas mal de transmo et tout. Mais c'est une honte, ce pré-patch. Soyons honnêtes, c'est vraiment une honte. Ah ! Mention spéciale, ils ont réussi à pouvoir profiter du reskin de l'ardeur de Dragonflight, puisqu'évidemment, dans les éco-radieux, il y en a un à l'ardeur. Je vous rappelle, les éco-radieux, pour le principe, c'est quand même Azeroth, donc le titan, l'âme monde qui grandit dans Azeroth, enfin, dans la planète, qui se remémore des choses importantes. Alors, Ragnaros, on peut comprendre comment l'ardeur a influencé Azeroth. C'est peut-être plus pour le joueur que pour Azeroth. Et d'ailleurs, ils en parlent dans leur petit truc en mode quatrième mur, c'est rigolo. Pourquoi Azeroth se souviendrait de ça ? J'ai envie de les baffer quand ils font ça, j'ai envie de les baffer. Allez, on termine cette vidéo, merci à tous. Donc, qu'est-ce qu'il y a à sauver de ce pré-patch ? Pas grand-chose, mais la quête principale est vraiment bien, elle se finit très vite. Et il y a aussi le petit passage avec Kurdran, mais ça, je ne le mets pas dans le pré-patch parce que c'est ceux qui ont acheté l'Epic Edition qui vont à Valdraken. Il y a une quête avec Kurdran qui vous permet de débloquer des armures qui sont spécifiques au pré-achat et tout. Donc, je pense que ça, ça va survivre au pré-patch même si ça ne va pas durer très longtemps non plus. Donc, je ne vais pas en parler de ça, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à sauver du pré-patch à part la quête principale et j'espère que la quête principale survivra au pré-patch parce qu'elle est quand même assez importante pour préparer les armures aussi. Voilà, plein de bisous, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, dans le Nexus. Bonjour, je suis Dagran Torisan 2. Attendez, laissez-moi mettre mes lunettes. Voilà. N'hésitez pas à suivre cette uridique et malgagnie. Bon, c'est juste mon copain de classe, mais bon, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, bien sûr, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. Et maintenant, il a un coffee qui a la couleur, regardez, de ma cape. Donc, n'hésitez pas si vous voulez le soutenir aussi financièrement. Tout le reste avant était gratuit, donc n'hésitez vraiment pour aller le faire. Et sur coffee, c'est un petit soutien. Voilà, bisous ! Sous-titrage ST' 501